La question de l'immigration, la question de l'islam, elles sont clairement posées bien sûr. La question de l'islam de France, car nous ne voulons pas d'un islam en France, mais nous voulons les poser calmement en essayant d'associer tout le monde et de trouver la réponse à ces questions. C'est la raison pour laquelle, dans les jours qui viennent, je prendrai contact avec un certain nombre d'autorités religieuses dans notre pays pour voir avec elles ce que nous devons faire et ce que nous pouvons faire. Y compris avec les représentants de l'islam. Parce qu'ils ont leur part de responsabilité pour apaiser et rassembler. Et que par ailleurs, la question de l'immigration fera l'objet de débats extrêmement approfondis, parce qu'il est certain qu'on ne peut pas continuer comme ça. L'immigration n'est pas liée au terrorisme, comprenez-moi, mais complique les choses. Pourquoi ? Parce que cette immigration, qu'on a tant de mal à juguler, crée la difficulté de l'intégration, la difficulté d'intégration crée le communautarisme, et à l'intérieur du communautarisme peuvent se glisser des individus comme ceux que nous avons vus. Donc je ne dirai pas que l'immigration et ce que nous connaissons sont liés. Ce serait absurde et excessif. Mais ça complique la situation, parce que naturellement, quand l'intégration ne marche plus, nous avons un problème pour gérer un certain nombre d'individus sur notre territoire national. Merci d'avoir regardé cette vidéo !